Vous ici ? Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevAlliance. Je vous invite aujourd'hui dans le studio de tournage et de montage de la chaîne, qui n'est autre que mon humble appartement. Je souhaitais réaliser cette petite vidéo de bilan de FAQ de Noël, car ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de nouvelles vidéos, on a eu une absence d'environ 8 mois il me semble. Et donc, il me semblait intéressant de faire un bilan de qu'est-ce que nous avons fait dans l'année, car la chaîne a pas mal changé, et qu'est-ce qui nous attend en 2020. Allons-nous avancer plein de projets avant de les abandonner comme tous les autres youtubeurs ? Non, pas cette fois. En fait, si on revient dans le temps jusqu'à notre bilan de l'année dernière, à ce moment-là, on s'appelait encore RPG Maker Alliance, et on avait exprimé ce désir de s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres moteurs. Et en fait, c'est ce qu'on a fait cette année. Petit à petit, on a fermé notre forum RPG Maker, parce qu'au final, toute l'activité se recentrait sur le Discord, où là, on a ouvert plein de channels pour d'autres moteurs, Unity, etc. Sur la chaîne, on a fait des tutos Ren-Pi, pour faire des visual novels, qui ont bien marché, puis on a fait une jam sur ce sujet-là, sur les fictions interactives, et donc c'était vachement intéressant de voir que les gens faisaient des jeux vachement différents, quand ils n'étaient pas que sur RPG Maker. Donc on a continué dans cette ouverture, on a fait la vidéo qui est devenue assez appréciée, qui s'appelait « Bien débuter dans la création de jeux ». Et ensuite, avant de faire la vidéo qui vient de sortir, si vous ne l'avez pas vue juste avant, eh bien, c'est vrai qu'il y a eu 7 ou 8 mois de pause, je crois, où il n'y a pas eu d'activité sur la chaîne YouTube, même s'il y a eu une jam et tout ça entre-temps, eh bien, c'est simplement que moi et le reste de l'équipe, on était un petit peu occupés dans la vie, vous savez, il y a des périodes comme ça, mais maintenant, nous sommes repartis et nous avons plein d'idées pour la suite. On va en reparler après toutes les questions que vous m'avez posées. C'est donc l'heure de la FAQ. Alors, première question. En réponse à la dernière vidéo, Romain nous a dit « C'est chouette de parler d'histoire de développement comme ça, je pense aussi que c'est important de s'y intéresser et d'apprendre des erreurs des autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez continuer d'explorer ? » Et si oui, est-ce que vous comptez interviewer des devs directement pour enregistrer ce contenu ? Alors, c'est une très bonne question. On n'a pas prévu de refaire le même format de vidéo en relisant des post-mortem, en racontant des histoires, mais si, au fil d'une vidéo qui est un autre sujet, on a une expérience concrète qui vient d'un post-mortem et qui peut être intéressante à raconter pour illustrer, là, on le racontera. Mais par contre, une idée qui nous plaît beaucoup plus, c'est d'interviewer des devs, justement. Je pense qu'on va essayer de faire varier les formats dans la chaîne tout en restant dans le même ton, et donc, des interviews, je pense que ça pourrait apporter quelque chose de très concret qui plairait à tout le monde. Peut-on espérer plus de vidéos sur la chaîne ? Alors, c'est vrai qu'on a eu une grosse pause, mais ce n'est pas représentatif de 2020. Non, bien sûr que non. Même si on ne va pas sortir des vidéos toutes les semaines parce que ça prend quand même un petit peu de temps à faire, ce genre de trucs, eh bien, on va essayer de trouver un équilibre entre des vidéos théoriques, comme celles qui sont sorties dernièrement de temps en temps, et puis des tutos. Genre, par exemple, je voudrais faire des tutos sur Unity prochainement. Et puis, donc, des interviews, comme on disait, pourquoi pas ? Donc voilà, on va essayer de mettre un petit peu de tout pour que ça puisse sortir assez fréquemment. Il y a quelqu'un qui posait une question pas mal en réponse à la vidéo bien débutée qui demandait des conseils pour bien recruter des game devs. Et ça, c'est vrai que là, je ne peux pas vraiment répondre comme ça parce que c'est un sujet assez difficile, mais c'est le genre de sujet dont on va parler dans les prochaines vidéos. On va faire des recherches pour tout ce qui est recrutement, marketing, pour faire des vidéos bien propres et simples prochainement. Prochaine question. Est-ce qu'une nouvelle jam est prévue ? Très bonne question. Et oui, on va faire une jam en début d'année 2020, certainement. Sûrement pendant les vacances de février, quelque chose où les gens seront disponibles. Mais je ne peux pas encore vous donner de dates précises ou de thèmes parce qu'il y a encore tout à organiser. Je veux juste vous rassurer en vous disant que ouais, on fera une jam bientôt. Une question un petit peu plus délicate maintenant. Qu'en est-il du nouveau site ? Avez-vous abandonné le wiki ? Eh bien, non, nous n'avons pas abandonné le wiki. Mais c'est vrai qu'après avoir supprimé le forum RPG Maker, en avril du coup, eh bien, on a dit qu'on ferait quelque chose de cool, mais que ça allait demander un peu de travail. Et vous n'en avez pas trop entendu parler depuis ? Eh bien, c'est parce que pendant les quelques mois d'absence, le travail a été très ralenti. Mais maintenant, du coup, toute l'équipe se remet un petit peu dans le truc et on charbonne. Alors, je n'ai pas envie de vous en dire trop parce qu'on n'a pas encore de concret à vous montrer et donc tout peut encore changer. Mais l'idée, c'est d'avoir un site qui est orienté, théorique, un petit peu dans le même esprit que les vidéos récentes et qui serait ouvert à la participation non seulement de la communauté, mais aussi de game devs qui sont extérieurs, qui sont par exemple dans l'industrie, pour que ce soit un peu plus enrichissant. Pour le wiki, eh bien, l'année dernière, son contenu avançait très vite parce que je bossais principalement là-dessus. Et aujourd'hui, c'est vrai que comme on a le site et les vidéos YouTube sur lesquelles on essaye de bien travailler, on avance moins sur le contenu du wiki. Mais on supporte toujours les contributions des gens s'il y a des gens qui veulent ajouter des articles ou peaufiner ceux qui existent. Il n'y a pas de souci. Et lorsque le site sera finalisé, eh bien, on va sûrement améliorer le wiki pour qu'il corresponde à la qualité du nouveau site, bien sûr. À quand un nouveau délire ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le délire, c'est un jeu qu'on avait fait sur le Discord de GTA où chaque participant faisait une partie du jeu mais avait seulement une vingtaine de minutes pour faire sa partie et devait ensuite donner la main à quelqu'un qui ferait la suite du jeu. Et on était une dizaine, je crois, à faire le premier délire et ça donnait un jeu assez rigolo même s'il se passe un petit peu n'importe quoi dedans. Et c'est vrai que c'était une bonne expérience, ce genre de truc. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on va privilégier les jams. En début d'année, là, on va essayer d'en organiser une qui soit bien. Et après, on pourra peut-être commencer à trouver un concept là-dessus. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus ambitieux parce qu'avant, c'était sur RPG Maker. Peut-être trouver une nouvelle formule qui puisse nous permettre de faire quelque chose de plus grand. et si ça ne marche pas, on retournera sur RPG Maker après. Mais voilà, c'est en réflexion, ça finira par venir. Nouvelle question, et je suis content que quelqu'un ait posé celle-ci. Qui est dans l'équipe GDA et comment travaillez-vous ensemble ? Alors, on est quatre. Il y a moi qui ai créé la chaîne à l'époque en cité du tuto RPG Maker et tout est parti de là. Ensuite, il y a Princesseux qui m'a rejoint pour développer le site. Donc, elle se charge de tout ce qui est développement. C'est la chef de tout ça. Ensuite, il y a Nev qui nous a rejoints. Et lui, il s'occupe de nous aider à la rédaction du wiki, de la chaîne YouTube. Et il fait aussi un peu de développement du site. Et enfin, on a Nolwenn qui s'occupe de la rédaction également et qui fait tout ce qui est traduction. C'est le côté plus littéraire de l'équipe. Dernière question de cette FAQ de Noël. Pourquoi avoir fait de GDA une association et qu'est-ce que ça change ? Eh bien, c'est vrai que maintenant, on est une association depuis le début de cette année. Tout simplement parce que ça nous donne un statut légal qui nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas avant. Déjà, ça nous permet de gérer l'argent. Donc, on peut recevoir l'argent de la chaîne YouTube. On a plus de crédibilité aussi. Donc, on pourrait demander des financements si besoin. Et si un jour, on veut que le public ait un moyen de nous soutenir, on peut passer par ça aussi. L'association, c'est un statut pertinent pour nous actuellement parce qu'en fait, on ne compte pas vraiment faire de profit. On n'est pas vraiment une entreprise dans la philosophie. Mais c'est qu'un statut. Ça pourrait changer au gré du temps. Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas pris les questions qui ne me touchent plus personnellement. J'ai pris que les questions qui parlent de GDA parce que je voulais que ça reste le sujet de la vidéo. Mais si jamais les questions personnelles vous intéressent, n'hésitez pas à me les redemander en passant sur Discord et je vous répondrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Alors que nous arrivons au terme de cette petite vidéo de Noël, le ciel devient de plus en plus sombre. J'espère que l'image n'est pas trop dégueu. C'est difficile de tourner en hiver. Mais il est temps de parler de nos voeux pour 2020. Finalement, le premier tutoriel RPG Maker que j'ai sorti sur YouTube, c'était il y a 7 ans. GDA, maintenant ça a 1-2 ans. Et cette année, on est sur un tournant qu'on aime beaucoup. On a réussi à trouver notre style. On a cet ADN qui nous permet de parler de sujets de plus en plus complexes, mais de façon toujours accessible, tranquille, chill, on pourrait dire. En fait, on essaye parler de sujets un peu difficiles comme les conditions de travail, le fait que les projets foirent et soient parfois pas terminés, mais tout en restant agréable et humain. Et en vrai, ça a l'air de vous plaire. Et comme ça nous plaît aussi, bah let's go, on va continuer. Maintenant qu'on a trouvé notre direction, on espère qu'on va avoir par exemple plus de partenaires, qu'on va pouvoir faire des vidéos avec d'autres gens, comme des interviews, comme on disait. On va essayer d'élargir nos horizons pour vous proposer des choses toujours plus enrichissantes. Et en termes de live aussi, on en a fait quelques fois, mais c'était assez timide. Et là, je me dis que ça pourrait être pas mal, entre les vidéos, de faire un peu de live. Par exemple, jeudi soir, je vais faire un live où je vais découvrir Unity, que je ne connais pas, mais apparemment il y a des trucs très sympas pour débuter, et on va découvrir. Si vous débutez vous aussi, vous pourrez le suivre avec moi. Et on va tenter comme ça, de faire des trucs chill. J'ai aussi l'idée qu'avec l'équipe de GTA, on pourrait jouer à des jeux, en commentant leur design, comment ils ont été faits. Voilà, il y a plein de petites idées, on va voir ce qu'on fait, pour l'instant je ne vous promets rien, mais on va essayer de faire du stream. Mais je ne vais pas vous quitter, sans parler de vous. Vous, le public, vous nous avez... Non mais sans déconner, ça a été super de faire des vidéos pour vous, parce que vos commentaires sont souvent très intéressants, ou alors font juste plaisir, ça se voit que les vidéos ont marché, on voit que ça vous a appris des choses, ça vous permet de regarder les choses d'une autre façon, et ça me fait vraiment plaisir d'inspirer des gens, et j'espère que ça va continuer comme ça. Je vous souhaite donc à tous, à chacun d'entre vous, une année 2020 pleine de surprises, pleine de prototypes super, pleine de projets terminés, de salaires mirobolants, de créativité, d'enrichissement personnel, pleine de passion pour le jeu vidéo. Je vous laisse, je vous remercie, et à bientôt sur Game of the Alliance. Sous-titrage ST' 501